Bonjour, c'est l'Université Insoumise, c'est la cinquième séance et on continue ce qu'on a commencé la fois dernière concernant les marchés et l'économie non marchande. On avait dit que l'économie était plurielle parce qu'elle mélangeait des secteurs effectivement qui étaient marchands, d'autres qui étaient non marchands et puis pour tout compliquer, il y en avait qui étaient monétaires et non monétaires. Après on a été faire une petite revue de littérature pour voir un petit peu ce qui avait été écrit sur le sujet et on avait surtout insisté sur les apports de Marcel Moss et de Karl Polanyi qui ont travaillé sur le don, le contre-dent, la réciprocité et puis sur Karl Polanyi qui a expliqué comment on était passé d'une économie de marché à une société de marché. Maintenant dans les faits qu'on pourrait qualifier d'un peu d'hostilisés, on va voir ce qu'il en est de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale, on va le partager en deux comme ça, l'économie sociale résulte d'une démarche empirique parce qu'il fallait faire, répondre aux urgences de l'époque, notamment au 19ème siècle, les premières caisses de mutuelles chez les mineurs, je crois que c'est un dénommé Michel Rondé qui a mis ça en place à Saint-Etienne, il n'y avait rien, donc il a fallu créer. De même, il a fallu inventer des structures juridiques, donc avait été inventée la société anonyme au 19ème siècle, il a fallu inventer par exemple les scopes et puis au début du siècle dernier, en 1901, la loi qui porte le même nom. Les principes de l'économie sociale, c'est que, un, il faut un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire une part, une voie et non pas une action, une voie. Il faut une implication des sociétaires, c'est-à-dire tout le monde doit s'impliquer dans la société. Il n'y a pas de rémunération du capital et la finalité n'est pas la confection de profits, mais l'objet humaniste qui est proposé par ce type, humaniste et donc social, par ce type d'organisation. Les modalités qui sont à l'œuvre dépendent, pour ce qui concerne le secteur coopératif de la loi de 1947, sur le droit coopératif, après tout le monde connaît tout le régime mutualiste, tout le monde a, beaucoup de gens ont, notamment en termes de complémentaires d'assurance maladie, des mutuelles. Et puis bien sûr, tout le développement des lois 1901 qui sont de l'économie, bien que souvent elles soient non marchandes et non monétaires. On pourrait prendre le temps de faire des comparaisons internationales et on serait surpris du développement de cette économie sociale, notamment aux États-Unis et puis dans tout le secteur informel, notamment par exemple en Afrique. Alors, généralement, on parle de l'économie sociale et de l'économie solidaire, donc je dis un mot sur l'économie solidaire, sachant que dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, on va classer le crédit agricole. Le crédit agricole fait partie de l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils ont un fonctionnement coopératif. Bon, tout le monde peut avoir quelques préjugés là-dessus. L'économie solidaire remet au centre le fait qu'il y a une réalité du don comme étant une réalité universelle, c'est-à-dire que le don est un moyen d'exister individuellement dans une société. Et les modalités de cette économie solidaire prennent différentes formes. Moi, j'en citerai quelques-unes qui sont dans le quotidien de tout le monde. Par exemple, le commerce équitable. Quand on achète du café, on peut acheter du café équitable. Tout le mouvement du logiciel libre, les plateformes comme les projets Wikipédia, les systèmes d'échanges locaux, les monnaies locales, etc. Et puis, dernier aspect sur cette économie solidaire, c'est de définir les biens publics mondiaux. Généralement, on avait réussi au siècle dernier à définir des biens publics dans le cadre national. Et donc, apparaît maintenant la question de définir le même type de biens, mais au niveau mondial. Et à ce moment-là, on a deux définitions sur lesquelles il n'y a pas de consensus. Il y a la définition de ce qu'on appellerait des biens communs. On pourrait dire que c'est les biens qui appartiennent à personne. Alors que les biens publics qu'on qualifierait à ce moment-là de mondiaux, ce seraient des biens qui appartiennent à tout le monde. Suivant qu'on prend l'une ou l'autre des deux définitions, ça n'a pas les mêmes conséquences. Parce que si ça n'appartient à personne, peut-être qu'on peut allouer des droits de propriété pour que ça appartienne justement à quelqu'un. Et à ce moment-là, on peut privatiser par exemple la nature. C'est un développement qui est continu depuis quelques années à ce sujet, sous le prétexte que si c'est géré dans le cadre d'une économie d'offres et demandes, et donc de marché, il y aura moins de gaspillage, plutôt que si ça appartient à tout le monde, donc à personne. Et donc, la deuxième définition, les biens publics mondiaux, c'est ceux qui appartiennent à tout le monde. Donc ça veut dire que si on retient cette explication, il n'y a pas de possibilité de prendre des droits de propriété sur ces biens publics. Je pense par exemple à l'eau. On pose la question au niveau mondial de la gestion de ces biens. Exemple, faut-il développer une agence mondiale de l'eau qui gérerait le stock d'eau de l'ensemble de la planète ? On va continuer dans un quatrième volet la dernière partie de cette séance qui traitera du mixte qu'il faut essayer de réaliser dans le marchand-non-marchand, donc dans ce qu'on appelle, ce qu'on essaie de définir l'économie plurielle. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, et puis en attendant, n'oubliez pas, la guerre de position continue. Allez, salut, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada